C'est un remaniement particulier puisqu'il demande énormément d'explications devant les Français. Les Français ont du mal à comprendre pourquoi un Premier ministre populaire comme Édouard Philippe a été remplacé. De même qu'il est difficile de leur expliquer que ce n'est pas tant un changement de cap politique puisque les choix politiques depuis 2017 resteront, ils ne sont pas du tout reniés, on n'en déviera pas tellement. C'est plus un changement de méthode, c'est-à-dire d'obtenir des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et pour incarner ce changement de méthode, il faut montrer qu'il y aura quelque part des patrons dans les ministères, des gens qui vont vraiment faire turbuler l'administration selon une expression qui est chère à Emmanuel Macron. Et pour cela, il faut des figures fortes et un profil comme celui d'Éric Dupond-Moretti à la justice ou celui de Roselyne Bachelot à la culture. Ce sont des profils forts qui peuvent s'imposer face à une administration et ça envoie ce message-là aux Français. Un des enseignements politiques de ce remaniement, c'est que les transfuges de 2017 venus de la droite, ce sont quelque part les gagnants. Bruno Le Maire qui obtient un ministère élargi à Bercy, Sébastien Lecornu qui devient ministre de plein exercice aux Outre-mer et puis surtout Gérald Darmanin qui obtient ce ministère tellement convoité, tellement sensible de l'intérieur. Donc les transfuges de droite sont plutôt confortés. Il y a même une présidente de droite, la conseillère départementale, Brigitte Kinkert, qui fait son entrée au gouvernement. On voit clairement que le centre de gravité de la majorité, qui était plutôt en même temps de gauche et de droite en 2017, petit à petit a de plus en plus glissé vers la droite. On peut observer deux grandes tendances dans les départs au gouvernement. D'abord des profils très politiques, très proches d'Emmanuel Macron, comme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui était particulièrement contesté dans son ministère. Et puis Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui a fait le choix de partir puisqu'elle n'a pas obtenu les ministères auxquels elle pouvait prétendre. À côté, vous avez une autre tendance qui est celle des profils de sociétés civiles entrés en 2017, comme Nicole Belloubet à la justice ou Muriel Pénicaud au travail. Ce sont des profils sociétés civiles qui n'ont pas tellement convaincus et qui aujourd'hui sortent et qui, pour certains, comme Muriel Pénicaud, sont remplacés par des profils plus administratifs, plus politiques, comme c'est le cas d'Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de l'Écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada